lors d'une précédente vidéo je testais grand tourisme sophie à bord d'une honda civique quelque peu tunée c'est à dire que la voiture était boostée à 240 chevaux et avec des pneus slick le résultat il a été sans appel sophie je l'ai atomisé mais vraiment atomisé et beaucoup m'ont dit ah ouais mais sophie ça marche qu'avec des voitures stock salut c'est motorceb et aujourd'hui eh bien je vous propose de tester grand tourisme au sophie avec une voiture stock parce que oui c'est quand même pas normal qu'on doive s'adapter à l'ia d'un jeu ça c'est ce que j'ai dit et répété en commentaire sur la première vidéo normalement c'est à l'ia de s'adapter aux joueurs et non l'inverse surtout que le fort de sophie c'est justement d'être une ia adaptative mais qu'est ce qui se passe quand une ia adaptative ne s'adapte pas eh ben là c'est toute la question parce que le problème qui se pose c'est que qu'on roule dans une voiture stock ou dans une voiture tunée la voiture dispose de ce qu'on appelle un indice de performance donc des points de performance et qu'est ce qui empêche sophie de prendre des voitures qui ont des points de performance similaires à la voiture sur laquelle on est en train de rouler ça je me pose la question peut-être que ça viendra dans une prochaine itération on verra bien toujours est il que là on va se retrouver sur spa et donc eh bien on va faire cette course et donc j'ai pris une porsche 992 donc la nouvelle qui vient de sortir avec une jolie livrée que j'ai trouvé sur le sur gt auto voilà mais donc la voiture je les laisser 100% stock avec les pneus d'origine et tout alors peut-être que la livrée me fait gagner un petit peu de puissance non je déconne donc on va voir ce qu'il en est de grand tourisme sophie avec uniquement des voitures stock c'est parti alors avant de démarrer un petit disclaimer j'ai eu un petit problème de son pendant cet enregistrement donc rassurez vous vous n'avez pas le son ici mais le son va revenir pendant la course j'ai réussi à récupérer l'audio du replay donc on est bien sûr j'étais sophie en mode difficile nous voilà sur le circuit de spa franc corps champ et donc on va prendre le départ avec cette porsche 992 gt3 rs et donc déjà on arrive à gagner une première position à la source on va essayer de pas se faire larguer ici par la ferrari f50 alors quand on me parle de d'équité je sais que certains vont me parler d'équité j'ai effectivement une 992 gt3 rs il faut savoir que cette voiture au niveau de la vitesse pure est bien 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 inférieure à certaines autres voitures qui courent ici notamment la ford gt ou encore la ferrari enzo pour ne citer qu'elle on retrouve également par exemple et des porsche 918 spider donc au niveau de la concurrence il ya quand même du beau linge je vous ai intercalé des petites images du replay parce que franchement c'est juste magnifique les replays de grands tourisme c'est voilà enfin de grands tourisme au d'une manière générale ils sont légendaires est tellement agréable à regarder et donc mon but ici dans cette course outre me mesurer à sophie c'était bien entendu de faire une course propre la plus propre possible essayer de ne rien toucher ici dans le double gauche on pique assez facilement là la f50 qui était temps en p9 alors j'ai toujours pas compris l'intérêt de ces de ces smileys sur sur venturismo sophie alors ici vous entendez pas le le petit bip bip de ces smileys parce que c'est l'audio du replay que j'ai récupéré mais je tiens à dire tout de même que ces petits bip bip qu'on entend en permanence durant durant la course sont juste insupportables alors j'ai entendu parler d'une petite astuce qui permettait déjà au moins de masquer ces ces smileys il s'agit tout simplement de ne pas afficher le nom des voitures voilà vous allez dans les réglages d'affichage nom des pilotes vous mettez aucun et vous n'aurez pas les petits smileys je sais pas si on aura le son ou pas j'ai pas essayé mais donc en tout cas les smileys eux semblent disparaître j'ai pas testé encore une fois tester dites moi ce qu'il en est et puis on en reparle en commentaire je vous laisse profiter de ces quelques images allez donc vous avez pu le voir on a gagné une nouvelle position à la source une autre dans le rédillon on est plutôt bien placé dans le tour 2 ici en p5 et on remonte donc sur la p4 assez rapidement et la p1 est encore à 6 secondes devant alors quoi qu'il en soit si on parle de difficulté de l'IA on peut vraiment pas dire que cette IA soit difficile je vous invite si vous voulez vraiment une IA difficile à aller sur automobiliste à 2 vous réglez l'IA à 120% et vous allez comprendre ce que c'est qu'une IA difficile alors qu'ici on gagne deux positions sur un double dépassement magnifique oui mais je suis ils vont bien donc comme je disais surtout liste à 2 quand on a une IA qui est réglé à son niveau sur une course on va gagner 2 3 4 positions mais ça va être extrêmement difficile de faire une remontada comme on est en train de la faire ici et ça donc j'en avais déjà parlé lors de la première vidéo il y a qui est à son niveau et bien la course va être très disputée mais en aucun cas on va remonter de manière aussi insolente allez on est en p3 et on remonte sur la 918 spider qui est en p2 dernier tour et ici il va falloir tout donner on va lâcher les chevaux on va essayer de gagner du temps dans le raidillon on sait que l'IA est un petit peu plus lente à cet endroit là même s'il s'agit de Sophie et effectivement on a gagné un peu de temps et on remonte alors d'autant plus que ici les deux leaders sont en train de se battre ce qui nous permet de gagner encore un petit peu de temps plus que 2 secondes de retard on arrive dans la partie un petit peu plus sinueuse et c'est une partie qui me profite bien donc je vais en profiter pour me rapprocher essayer de revenir vraiment au contact on est vraiment plus très loin on est dans la même seconde maintenant on a donc juste devant une 918 spider et une rough ct3r donc à noter que on me parle de voitures de série pour moi la rough ct3r n'est pas vraiment une voiture de série un rough étant un préparateur tout comme la amuse s2000 j'estime qu'on n'est plus vraiment sur la voiture stock mais passons on va essayer ici de s'infiltrer une petite ouverture et j'en profite pour passer c'est chaud 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 on laisse la place pour rappel le but c'est bien entendu de faire la course la plus propre possible hors de question de mettre l'IA dehors on est entre gens civilisés on est des gentlemen il ne reste plus que quelques virages maintenant pour aller choper le leader donc à fond dans blanchiment on lève un tout petit peu le pied ici et il nous reste plus que la chicane du gustop et ça passe au freinage je me loupe un tout petit peu ici ce qui ruine un petit peu ma vitesse de relance et heureusement que la ligne d'arrivée n'est pas plus loin parce que sinon la rough m'aurait bouffé en tout cas c'est une p1 voilà alors on va voir en conclusion ce que ça donne toujours est-il que c'est vrai ça donne des courses très plaisantes alors du coup qu'est ce qu'on peut en conclure et bien pour moi quand on parle de sophie on va pouvoir différencier deux choses deux choses la première c'est la difficulté et la deuxième c'est l'intérêt au niveau de la difficulté bah je suis désolé sophie n'est pas une ia spécialement difficile j'ai eu plus de difficultés sur certaines courses contre l'IA standard notamment sur les world touring car 800 je vous laisse essayer essayer de passer de la p11 à la p1 sur les trois premiers tours de course vous m'en direz des nouvelles pour rappel vous connaissez mon niveau vous savez que je suis vraiment pas un pilote extraordinaire par contre il ya effectivement beaucoup plus d'intérêt dans la course à partir du moment où on reste en voiture stock beaucoup plus d'intérêt parce que bien là il ya offre un petit peu de challenge et ça c'est quand même pas désagréable toujours est il qu'on attend le même intérêt avec des voitures tunées donc là aussi j'ai hâte de voir l'évolution de gt sophie en espérant que ça aille dans le bon sens et surtout que ça se démocratise à l'ensemble du jeu voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire n'oubliez pas non plus de vous abonner d'activer la cloche le petit like de l'amour qui fait super plaisir d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une bonne route et bien entendu soyez sages au volant kenavo